... Ces leaders l'ont fait, mais ils ont fait les sciences pour. Ces vieux leaders, Alpha Condé, 1970, il faisait partie de l'agression. Il a été condamné par ce touré à Coutumance. Il a été condamné ici, devant nous. Et c'est le plus rusé. Pourquoi il est rusé et méchant ? Il a laissé les autres leaders ici. Il est parti aux Etats-Unis. Et donc, Dalai est resté. Jean-Marie Doré est resté. Fall est resté, si j'ai bonne mémoire. Oui, il était là. Sidia est resté. Moctar le jeune. Moctar, il est resté. Lui, il est parti. Pourquoi il l'a fait ? Il est très rusé. Il l'a fait pourquoi ? Parce qu'il sait que s'il y a la justice, de trop loin de loin, si ces hommes-là ont tiré, ces hommes ont tiré, mais la loi condamne que lorsque tu conduis un mouvement, et que tu n'arrives pas à contrôler le mouvement, et que tes partisans se saisissent des armes de guerre, et que tes partisans portent préjudice aux UJG, brûlent les véhicules, et qu'il y a des morts, tu en es responsables. Et donc, ça veut dire que si demain, la loi, la justice, de près ou de loin, doit condamner, d'une part, ceux-là, comme militaires, c'est que ceux-là, les leaders qui sont là, ils vont être certainement condamnés. Je ne dis pas condamnés, parce que je dis certainement. Et donc, s'ils sont condamnés, ça veut dire, ils sont disqualifiés des élections. Seul Alpha Condé, qui est rusé, il n'est pas disqualifié. Voilà, il a piégé les autres. Il a piégé les autres. Il est rusé. Il est méchant. Il veut, il m'a dit, dans mon bureau, que président, tant que tu es avec Célu Dané, il est même qualifié de voleur de ceci, de cela, il dit, tant que tu es avec lui, je ne viendrai plus dans ton bureau. Fall me l'a dit, sous l'honneur, dans le bureau du ministre de la Défense, que ton bonhomme, ton voleur, est venu tomber dans ton filet. Ils m'ont fait la guerre à cause de Célu Dané, ici. Eux tous disaient de procéder à l'audit pour éliminer Célu Dané. J'ai refusé, parce que je suis très réfléchi. Je me suis dit que le système de Machiavel, en ce moment, comme maintenant on parle, on aurait dit que le capitaine d'Addis a créé l'audit pour éliminer Célu Dané. En ce moment, eux, ils font face à moi. Donc je me suis refusé, ici la presse en a parlé, le programme d'audit est en cours, voilà, un autre événement vient tomber, il laisse ses collègues, pourquoi ne pas rester ? Il reste aux Etats-Unis, aux Nations Unies, il est au Quai d'Orsay, il est à Bruxelles, il laisse ses collègues ici. Tout ça, pourquoi ? Parce que, et c'est pourquoi il est acharné, il parle de justice et il sait que s'il y a ça, si les militaires ont un côté, les autres leaders ont un côté, c'est-à-dire les leaders politiques, parce qu'il y a le code de conduite, lorsqu'on organise une marche, si la marche est pacifique, et si la marche était pacifique, sans porter préjudice aux édifices, sans se saisir des guerres, sans brûlure, que ces hommes partent, même s'ils avaient défoncé le stade, marchés dans la pacifité, je crois que là aussi, c'était pardonnable. Mais du moment que les commissariats de police ont été saccagés, les armes de guerre ont été prises, tous les documents de l'Etat ont été jetés par-ci, par-là, donc les leaders, d'une part, ont été à la base, parce que simplement, ils n'ont pas su cadrer leurs hommes. Et si la loi peut pencher à ce côté, Alpha qu'on est, il se dit aujourd'hui, il est heureux, c'est pourquoi il est en train de durer dans la nature, vers les Etats-Unis, un peu partout, pour parler de forte interposition, pour parler de ceci, de cela, parce que, et vous allez, il est très méchant, parce que c'était une forme d'éliminer les autres. Les autres, actuellement, ils sont blessés. Et lui, est-ce qu'il est blessé ? Alors, c'est comme ça, il a joué l'agression de 1970, la rébellion, le mouvement de 1970, l'agression portugaise contre la Guinée, il était au large, et le mouvement de 2002, 2000, la rentrée des rebelles tout au long de la frontière, il a été arrêté, il a été jugé par le tribunal d'ici, il a été condamné, et donc, il est habitué. Voilà, pour ce troisième événement, il s'est échappé, parce qu'il en a de l'expérience, mais une expérience méchante, dangereuse, contre sa nation. un homme qui a un casier judiciaire aussi important, peut-il être candidat ? Il a un casier judiciaire, il n'a pas eu l'amnestie, mais il a été gracié, nous sommes dans un régime d'exception, nous sommes dans un régime d'exception, parce que c'est un habitué de faire, et ce qui vient de se produire, la loi peut le condamner, alors, mais cet homme qui est assis, il faut que vous cherchez, il faut que le peuple le chasse, il est en train de raconter des bobards, il parle tantôt de forestiers, je suis forestier, c'est grâce aux forestiers que le mouvement rebelle a été combattu, il y a ces valeurs, ces valeurs, je les possède, et tous les militaires en ont, que tu sois maintenant, c'est pas seulement les forestiers qui ont combattu tout au long des frontières, les peuples ont combattu, les malinités ont combattu, les sociaux ont combattu, et donc, l'Afrique a ces valeurs, alors, quand il a fait allusion à tous ces facteurs, mais est-ce que les éléments qu'il est en train de parler, tout ça, c'est moi qui les ai incorporés dans l'armée, donc c'est un homme qui a des faits habitués, c'est un habitué de fait, c'est un homme dangereux, et voilà, aujourd'hui, ils sont dépistés, ils font donc aller à l'extérieur, à l'hexagone, aux Etats-Unis, festiger l'image du CNDD, et ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'était le système de Madagascar, c'est-à-dire, au moment où ils ont saccagé, les partisans ont saccagé, les édifices, c'est saisir des armes de guerre, pour eux, toute la population allait se soulever, allait suivre le mouvement, il fallait quoi, créer une insurrection ? la population s'élève, et puis éventuellement, peut-être aussi, l'armée, et donc le départ du président, comme ils ont fait à Madagascar, mais ils se sont levés, une bonne partie de la capitale, si ce n'est pas cette bretelle qui est restée, donc ils ont échoué complètement. Voilà le système machiavélique que ces leaders, qui ont été puégés par leur patron Alpha Condé, lorsqu'il a parlé, je ne l'ai jamais répondu. Un jour, il est même passé aux antennes, il dit, le président d'Addis, il est malade. Il m'a qualifié, il dit que je suis malade. Les gens m'ont dévarré, j'ai dit, non, laissez-le. Son âge, il est perturbé. Alors, c'est son fils qui est là, c'est nous qui avons véhiculé leur message à l'université. Alors donc, l'âge, je dis, laissez-le, il a raison, donc il veut passer par tous les moyens, coûte que coûte, goûte que goûte. S'il ne sait pas le pouvoir, Alpha Condé ne sera jamais rassagé. Même si on fait une concession, vous dites à Alpha Condé d'être premier ministre, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. 50 ans, il lutte, avoir le pouvoir, donc il s'est dit que c'est sa dernière chance. 72 ans, par rapport à cette génération. Alors, donc c'est pourquoi je ne l'écoute pas. Je ne l'écoute pas. Monsieur le Président, on a beaucoup parlé de politique, parlons un petit peu de vous. On vous connaît mal, on vous connaît par les images qui nous arrivent de Guinée, mais vous, tout vous vient cet an. Est-ce que vous avez imaginé un jour dans votre parcours être à la place que vous êtes ? C'est pour vous dire que quand je parle du destin, pourquoi j'ai appelé un de mes instructeurs et pourquoi j'ai parlé du ministre de la Défense, c'est eux qui nous ont donné les cours de commune de base, demi-tour droite. Je n'ai jamais pensé en commune de base. Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada